et que tout le monde dise Amen. Vous êtes les bienvenus à notre étude biblique de ce soir au nom de Jésus Christ. Le Seigneur apprécie votre arrivée ici et vous aussi, vous devez apprécier votre venue. L'étude biblique est l'épine dorsale du croyant. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous aide pour tenir l'étude biblique toutes ces années de 1973 jusqu'à présent. Je prie que jusqu'à ce que nous le voyions face à face, nous continuerons d'étudier sa parole, apprendre sa parole et vivre selon cette parole-là au nom de Jésus Christ. Amenez vos familles, amenez les amis, amenez les membres, amenez ceux qui ne comprennent pas l'importance de l'étude biblique. Impressionnez-les, ils viendront avec vous, ils viendront avec vous. Et le Seigneur vous récompensera pour de tels services au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour nous avoir amené à l'étude biblique. C'est ton Esprit qui a gardé l'intérêt en nous. Et nous prions, Seigneur, que l'œuvre de l'Esprit ne nous abandonne pas au nom de Jésus Christ. Comme nous étudions ce jour, Seigneur, sème ta parole et implante la nature et la vie de Christ dans chacun de nous au nom de Jésus Christ. Confirme chaque promesse, chaque provision de ta parole, chaque proclamation de la parole, confirme cela dans chaque vie. Merci parce que nous savons que tu es exaucé au nom de Jésus. Nous prions. Donnez-moi un grand Amen. Nous allons à Jacques 2. De Jacques 2, nous lisons le verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit exempte de toute acception de personne. Voyons le verset 2. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. Et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites aux pauvres « Toi, tiens-toi là, debout. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marche-pied. » 4. Ne faites-vous pas en vous-même une détection et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? 5. Voici le verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sensent pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Verset 7. Ne sensent pas eux qui outragent le bon nom que vous portez ? Il pose beaucoup de questions pour nous faire penser, pour nous faire voir la façon dont nous acceptons la foi, croire à la foi qui nous a transmise une fois pour toutes. La façon dont nous pratiquons ce que nous apprenons de la foi une fois transmise au sein, ce que la Bible dit, que vous combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cela parle de l'enseignement, des doctrines, de la révélation de tout ce qui est relatif à la foi en Christ. Et maintenant, il pose et demande aux chrétiens à qui il écrit la façon dont vous pratiquez, la façon dont vous faites, vous agissez, votre caractère. Est-ce que cela montre que vous avez une compréhension équilibrée, une approche équilibrée de la foi, de la parole que le Seigneur révèle et nous dit ? Que ce soit dans la parole de Dieu, vous acceptez ceci, vous rejetez l'autre là, vous acceptez cette personne, vous rejetez l'autre personne, vous faites bien à une personne et vous avilissez, vous reléguez l'autre au second plan. Si vous vivez comme ça, alors vous prenez la foi de Jésus-Christ avec acception de personne. Si votre obéissance au Seigneur dépend du visage des gens, si votre bonté, si votre justice, votre vie pratique dépend de ce que vous voyez de combien ils sont élevés, combien ils sont petits, leur niveau, à l'autre là, il me fait me sentir très bien, il m'honore, il m'a élevé. Donc, je vais me fléchir mes genoux devant lui, je vais l'honorer, je m'éclique devant lui, je vais appliquer la parole de Dieu. Lorsqu'il me parle, mais lui là, il s'en fiche, il ne me prend ou il n'a aucun honneur pour moi. Moi aussi, je ne vais pas obéer la parole de Dieu quand il vient à lui, ou bien quand cela vient de lui. Il dit que, est-ce que vous avez la foi réelle, la foi authentique, la foi transparente, la foi qui montre que la chose qui compte, c'est la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Ou bien, vous agissez comme si vous avez la foi, mais vous faites acception de personne. C'est pourquoi nous voyons l'enseignement qui est l'impartialité fondée sur l'écriture des vrais frères en Christ. Les frères en Christ, vous venez en Christ. Lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, et que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai, et vous et lui, vous êtes en lui, il est en vous. Frères, ce sont les frères et sœurs dans la famille de Dieu. Jésus-Christ a dit que, ceux qui entendent la porte de Dieu et pratiquent la parole sont ma mère, mes frères et mes sœurs. Nous constituons la famille de Dieu parce que nous pratiquons la parole de Dieu. Nous le regardons, nous le voyons, nous lui obéissons, et nous suivons les pas de Christ. Nous devenons frères, sœurs dans la famille de Dieu, des fils et filles de Dieu. Et les frères en Christ, les vrais frères en Christ, il y a de faux frères. Ils professent être nés de nouveau, mais leur vie ne montre pas cela. Il y a de faux frères. Ils regardent la parole de Dieu, ils n'ont pas la vraie foi en Christ. La pénétration de la parole de Dieu fait des faux. Ils sont de faux frères. Mais les gens qui sont véritables, les gens qui connaissent Christ comme leur sauveur personnel, ils sont des gens qui connaissent Christ et connaissent la parole de Dieu et vivent selon la parole de Christ. Alors, il y a des chrétiens nominaux, il y a des fréquentateurs d'église, il y a des chrétiens superficiels, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui rendent témoignages dans leur cœur, qui sont enfants de Dieu. Alors, Dieu n'a aucun égard pour eux. Nous n'avons pas d'égard pour eux, mais les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui sont de nouvelles créatures en Christ, les choses anciennes sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Ils sont de vrais frères en Christ. Comment vivent-ils ? Ils vivent selon l'impartialité fondée sur la Bible. Ils ne prennent pas une partie de l'écriture et rejettent l'autre partie. Ils ont l'impartialité parce qu'ils sont de vrais frères en Christ. Ce soit l'impartialité fondée sur l'écriture des vrais frères en Christ. Nous allons voir trois points dans l'étude de ce jour. Numéro 1, nous allons voir la fidélité bénie et l'impartialité du Seigneur de gloire. C'est Jésus-Christ lui-même, le Seigneur de gloire. C'est lui que nous suivons. C'est lui qui est l'exemple parfait. C'est lui qui est notre modèle. Et nous marchons sur les traces de Christ. Alors, il a cette fidélité bénie et l'impartialité. Et nous vivons selon son exemple parfait. Numéro 2, la communion fraternelle sans partialité en vivant selon son évangile. Numéro 3, les disciples irrépréhensibles avec la persévérance de la vie de piété. Allons au premier point ici. Nous allons voir la fidélité bénie et l'impartialité du Seigneur de gloire. Jacques, chapitre 2, verset 1. Mes frères, au fait, Jean, Jacques, l'auteur de cet épître, a mentionné à maintes reprises, frères, frères, qui n'écrivaient pas aux pécheurs, ils écrivaient à ceux qui connaissent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui aiment la parole du Seigneur et qui vivent selon la parole du Seigneur. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, il appelait Jésus-Christ le Seigneur glorieux, le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur de la grâce, il est le Seigneur de la piété, il est le Seigneur du pieu, il est le Seigneur de la gloire. Le glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personne. Il veut que nous comprenions que le Christ que nous suivons est un Christ impartial. Le Christ que nous suivons est celui qui suit le Père absolument sans partialité. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1. Le Dieu de gloire impartial sans acception de personne. Numéro 2. Le Dieu de gloire parfaitement affranchi de toute acception de personne. Trois. Le promoteur de sa gloire impartial sans acception de personne. Les promoteurs de sa gloire impartiaux sans acception de personne. Première partie ici. Le Dieu de gloire impartial sans acception de personne. Acte au chapitre 7. Acte 7. Verset 2 dit. Etienne répondit. Hommes frères et pères écoutés. Le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établit à Caran. Le Dieu de père est appelé ici le Dieu de gloire. Le Dieu, le Fils, Jésus-Christ, Jésus aussi est appelé le Dieu de gloire. Moi et mon Père, nous sommes un. Un en nature, un en attributs et un en gloire. Moi et le Père, comme le Père Dieu au ciel est appelé Dieu de gloire de même. Christ, le Fils unique du Père, est appelé le Seigneur de gloire. Voyons, deuxième chronique 19. Deuxième chronique 19, verset 7. Maintenant que la crainte de l'éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'éternel notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présence. Parce qu'il est le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, pas de corruption, pas de peau de vin. Vous devez espérer cela. Quand quelqu'un est saint, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas d'acceptation de présence. Quand quelqu'un est juste et saint, Dieu est juste et saint. La personne ne peut pas accepter, ne peut pas penser à recevoir des présents des gens. Il y a des gens qui croient, qui croient et corrompent Dieu avec quelque chose. Certains, ils croient, corrompent Dieu avec le jeûne. Ils vivent dans le péché, mais ils croient, ils croient, ils croient. Corrompent Dieu avec le jeûne, pour certains, ils croient. Corrompent Dieu en l'appelant de gros titres. Ils donnent de gros noms. Ils croient que Dieu est comme un nom, qu'on va flatter avec de gros titres et la tête va grossir. Non, on ne peut pas sinon. Corrompent Dieu. Pour quelqu'un, ils croient. Corrompent Dieu avec l'argent et l'amènent une grande somme. Si votre vie n'est pas pieusée, si vous êtes méchant et vous êtes unique et vous êtes pécheur, vous ne pouvez pas corrompre Dieu parce qu'il est le Seigneur de gloire et il n'accepte pas de présents. Il ne fait pas acception de personnes. Deutéronome chapitre 10, Deutéronome 10, verset 17 dit, « Car l'Éternel, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présents. » Dieu ne considère pas la beauté physique d'un homme ou d'une femme. Absalom était très beau, était le plus beau du pays. Cependant, sa beauté n'a pas pu corrompre Dieu. Il était mort en tant que fils rebelle. Il était allé à l'autre côté. Quelle que soit ce qu'on a dans le naturel, quelle que soit notre beauté naturelle, cela ne fait pas que Dieu nous honore s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de foi en Christ, s'il n'y a pas de justice dans notre vie. Acte des apôtres, chapitre 34. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, « Je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » Et si nous, les croyants, nous sommes véritablement enfants de Dieu et Dieu rend témoignage dans notre corps que nous sommes enfants de Dieu, et nous devons vivre comme lui. Nous devons appliquer les normes, le standard de la Bible de façon uniforme avec tout le monde. Ce que Dieu dit, il le fait. Et si nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ, et si nous sommes ministres de l'Évangile, si nous sommes pasteurs dans l'Église du Dieu vivant, le même caractère de Dieu doit se voir en nous. Nous ne faisons pas l'acceptation de personne, nous ne faisons pas l'acceptation de présent, nous ne faisons rien à personne. Qui est contraire à l'Écriture, nous ne donnons pas la position aux gens que Dieu n'a pas donnés. et il faut le salut de Dieu, la grâce de Dieu, la réelle sanctification pour être solidifié, pour ne pas voir le visage des gens, mais qu'on vive selon la parole de Dieu. Je prie que Dieu vous donne et me donne la grâce pour vivre de cette manière. Deuxième partie ici, le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, le Seigneur de gloire parfaitement affranchi d'acception de personne. Le Seigneur de gloire, Matthieu, chapitre, Matthieu 16 Matthieu 22, 16 Matthieu 22, 16 Il a envoyé auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui disent « Maître, nous savons que tu es vrai. » Oui, quoi qu'il soit arrivé, voulant le tenter avec hypocrisie, il voudrait même avoir des paroles de sa bouche pour pouvoir le persécuter. C'est ce que les hérodiens faisaient, c'est ce que les persécuteurs font. Ils vont vous utiliser pour vous détruire. Ils vont vous utiliser pour vous diffamer. Alors, ils vont prendre un morceau, une partie de votre parole et poster cela quelque part. Alors, la parole de votre boucher, ils vont l'utiliser hors du contexte pour vous détruire, pour vous diffamer, pour détruire votre militaire. C'est ce que les hérodiens ont fait ici. Et c'est ce que les persécuteurs d'alors et de ce jour, c'est ce qu'ils font. Et ils ont envoyé auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dit, Maître, vous voyez, vous voyez, vous voyez, il ne faut aucun cas du bon nom qu'ils vous donnent. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Sans t'inquiéter de personne. Et puis dire, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Nous connaissons cela de Christ. Nous, chrétiens, sommes-nous chrétiens? Est-ce que nous ressemblons à Christ? Est-ce qu'on vit de cette manière? Est-ce qu'on se comporte de cette manière? Quelqu'un dit, si quelqu'un m'aide, que, si quelqu'un me soutient, si quelqu'un prend soin de moi, que moi, je m'en fiche de tout ce qu'il fait. Moi, je vais le soutenir. Je sais qu'il a tort. Je sais qu'il ne mène pas une bonne vie. Oui, je sais que la personne s'égare. Je sais qu'il y a un rétrograde. Je sais qu'elle est en route pour l'enfer. Peu importe. Pour moi, que si quelqu'un m'aide, il peut aussi, quelqu'un les aide, que si quelqu'un les supporte, que si quelqu'un les soutient, si quelqu'un leur est bon, ils vont fermer les yeux, soutenir la personne. Christ n'était pas pareil. Christ a fondé ses relations avec les gens sur la part de Dieu. Ce n'est pas qu'il m'a donné du pain tartiné, dont il a su créer mon thé. Il m'a fait quelque chose. Même s'il est en route pour l'enfer, je vais le supporter pour aller en enfer. que je ne veux pas la traiter parce qu'il me supporte. Ça, la personne n'est pas chrétienne. La personne, c'est ce qu'on appelle, lui, il est humain. Je vais le soutenir. Il est une personne qui est une méduse parce que pour Christ, il a enseigné la vérité dans la vérité et Christ a vécu pour la vérité. Je prie que vous et moi, que nous soyons comme Christ. Romain 2, Romain chapitre 2, le verset 9, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal sur le juif premièrement puis sur le grec. Vous aurez cru que ce sont les descendants d'Abraham que Dieu va les supporter aveuglément. Non. Juifs ou païens ils ont la même parole. La même manière pour être sauvés. La même doctrine pour être affermés. Oui. Et c'est la même chose avec nous croyants. Nous marchons de la même manière. Oui. Nous avons Oui. On traite avec les gens de la même manière selon la parole de Dieu. Voyez le verset 10. Verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. C'est ce que nous cherchons. C'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas le visage des gens. On ne cherche pas la beauté des gens. On ne regarde pas leur tribu. On ne regarde pas si la personne est issue de ma tribu. Oh bien sa nation ou ma nation. Ce que nous cherchons avec tout ce que nous vivons ensemble avec c'est que oui que la personne fait le bien. Ce n'est pas que la personne fait le bien dans le passé. Maintenant la personne est rétrograde. Ce n'est pas que la personne nous promet de faire le bien. Aujourd'hui présentement la grâce de Dieu demeure en lui et il fait le bien pour le juif premièrement puis pour le grec qu'il soit juif ou grec. La même chose. Ce que le Seigneur cherche c'est que il s'humilie il leur donne la grâce il continue de s'humilier et il ne donne plus de grâce de continuer de marcher dans la voie du Seigneur. Verset 11 dit car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Mon ami est-ce que tu peux être comme Dieu? Puis comme Dieu la vie de Dieu est-ce que tu peux vivre comme Dieu? Ou bien c'est dans ta nature et c'est irréversible pour toi que tu vis en regardant le visage des gens en regardant ce que les gens font pour toi à cause de cela tu ne peux pas réellement avoir une épine dorsale tu ne peux pas avoir le courage tu ne peux pas avoir la fidélité la constance de vivre comme Dieu et tu et tu ne fais pas d'acception de personne car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne verset 16 c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes voyons Jacques 3 verset 17 Jacques 3 Jacques chapitre 3 17 la sagesse d'en haut est premièrement toute sagesse qui conduit à l'impurité toute sagesse qui vous fait vous plonger dans l'iniquité dans l'impurité cela n'est pas de Dieu la sagesse d'en haut est premièrement pure ensuite pacifique pacifique ce n'est pas que mon ami il n'aura la paix si tu compromis tu es trop fort en conviction tu es trop biblique tu es trop scripturaire nous nous aimons ça nous serons en paix avec toi si tu peux compromettre il faut l'oublier il faut l'oublier nous ne pouvons pas compromettre la parole de Dieu et permettre et nous permettre d'aller en enfer tout simplement parce qu'on veut être en paix avec quelqu'un c'est quoi ça dit que s'il est possible autant autant que cela dépend de vous vivez en paix avec tous les hommes s'il est possible comment si tu ne dois pas compromettre tu ne dois pas être partial tu ne dois pas laisser aller ta conviction si tu ne dois rien faire qui te fera désobéir à Dieu soit en paix si c'est possible mais s'ils disent que la condition d'être en paix est que tu dois compromettre et tout ce que tu avais appris dans la parole de Dieu toutes ces années délaissa et puis nous serons en paix avec il faut oublier ce genre de sagesse la sagesse d'un rôle premièrement pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exemple de duplicité d'hypocrisie c'est la sagesse que Dieu a on dit que l'homme n'est pas sage et ne comprend pas que dans le leadership il faut compromettre dans le leadership il faut jouer de favoritisme on ne doit pas traiter tout le monde au même niveau il faut pétiner certains élever certains disant oui monsieur oui monsieur ce n'est pas la sagesse d'un rôle c'est la psychologie du monde la philosophie du monde mais la sagesse d'un rôle premièrement pur ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exempte de duplicité d'hypocrisie que le Seigneur nous aide amène et que le Seigneur nous accorde la fermeté la conviction la constance ou savoir que voici la voie la voie pour vivre selon l'évangile et plaire à Dieu marchez-y que le Seigneur nous aide à y marcher troisième partie ici ce sont les promoteurs de sa gloire impartiaux sans exception de personne les promoteurs de sa gloire impartiaux sans exception de personne proverbe proverbe 24 21 mon fils craint l'éternel et le roi ne te mêle pas avec les hommes remuants chrétiens croyants fils filles de Dieu vous ne devez pas vous mêler avec ceux qui se donnent au changement les gens qui se changent comme des camélians aujourd'hui ils sont tels lorsqu'ils cherchent du boulot ils sont tels lorsqu'ils cherchent une femme à prendre ils sont tels lorsqu'ils cherchent un mari elles sont tels elles ne sont pas dépendables on ne peut pas dire que je sais c'est ainsi que telle soeur va agir va se comporter non son comportement dépend du climat son comportement dépend du changement d'intégration d'intégration avec les gens on ne peut pas dire que tel frère c'est ainsi que le frère va agir non leur action le comportement le caractère dépend de la circonstance mais enfant de Dieu dit mon fils ma fille craint l'éternel et le roi ne te mêle pas avec les hommes remuant les hommes qui changent puissent le Seigneur le faire en nous au nom de Jésus ne te mêle pas avec les hommes remuant parce que c'est dit au verset 22 22 dit car soudain leur ruine ceux qui se donnent au changement ceux qui sont comme des caméléons ceux qui ne sont pas fiables ne sont pas dépendables leur ruine car soudain leur ruine surgira et qui connaît les châtiments des uns et des autres verset 23 23 dit voici encore ce qui vient des sages il n'est pas bon il n'est pas bon il n'est pas juste il n'est pas escompté il n'est pas tendu il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes ce n'est pas bon ce n'est pas bon d'avoir égard aux personnes dans le jugement toute personne avec qui vous vivez la personne est simple la personne est élevée la personne est grosse la personne est modérée 2 plus 2 2 plus 3 toujours quoi 5 on va dire qu'à cause de lui il ne calcule pas il ne calcule pas tel que tout le monde calcule dans 2 plus 3 et puis vous vous dites autre chose non en science 2 plus 3 donne 5 dans le comportement 2 plus 3 c'est quoi c'est 5 qui concerne la personne l'écriture est toujours la même comment modifions-nous la bible pour lui et on ne peut pas modifier oui la connaissance scientifique pour lui ce n'est pas c'est pas c'est pas bon comment nous exaltons la science au-dessus de la parole de Dieu il n'y a pas d'acception de personne avec Dieu et que il s'est dit que il n'est pas bon il n'est pas bon dans le jugement d'avoir égard aux personnes puissent le Seigneur nous accorder la grâce que nous nous obéissions aux enseignements clairs purs de la parole de Dieu au nom de Jésus Christ 1er Timothée 5 1er Timothée 5 20 ceux qui pêchent reprend les devant tous qu'on dit qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que il y a des gens là-bas qui sont amis de ceux qui pêchent là-bas les gens là-bas qui ne font aucun cas de ce que les autres ont fait ils peuvent même cracher au visage de Dieu cela ne leur dit rien ce qui ce qui ce qui leur ce qui leur touche c'est que mon ami mon ami là il est intouchable il est incorrigible on ne peut pas le corriger allez en affaire laissez le seul c'est mon ami c'est mon ami pasteur mais fais ton oeuvre prêche prêche la parole comme tu veux mais ne corrige personne il ne faut jamais montrer la bonne voie à personne mais qu'est-ce que nous enseignons si on ne peut pas souligner la parole dans la vie de tout le monde mais qu'enseignons donc ceux qui pêchent là alors il faut leur reprimander devant tous afin que les autres aussi craignent ce n'est pas le précauteur qui doit craindre les gens ceux qui pêchent reprend les devant tous ceux qui ne vivent pas selon les normes de la part de dieu notre action doit le faire craindre à cause du jugement qui viendra sur eux ceux qui pêchent reprend les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte 21 je te conjure devant dieu devant jésus christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur est-ce que vous incluez cela dans votre vie chrétienne est-ce que cela fait partie de votre profession de la sanctification est-ce que cela fait partie de votre compréhension de la pratique des principes de justice du seigneur que vous ne faites rien rien du tout que vous ne faites rien par prévention et que vous ne préférez l'un à l'autre je prie que ces paroles deviennent des mots d'ordre dans la vie de chacun de nous au nom de jésus christ amen allons au deuxième point maintenant deuxième point nous allons voir ici la communion fraternelle sans partialité en vivant selon son évangile nous divisons ceci en trois sections première partie une nouvelle concentration suit les frères en la foi deux la communion parfaite parmi les frères sans favoritisme trois la fidélité franche dans les bâtisseurs de la foi allons à la première partie c'est la nouvelle concentration suit les frères en la foi voyons voyons comment l'esprit de dieu inspirait l'apôtre a écrit aux frères aux frères nous allons à jacques 1 verset 2 mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé il ne faut pas pleurer il ne faut pas être triste verset 16 ne vous y trompez pas mes frères bien aimé 19 sachez le mes frères bien aimé il écrivait aux frères ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'en parler l'en se mettre en colère l'en se mettre en colère il ne faut pas porter vos sentiments sur votre corps moindre chose vous êtes emporté moindre chose vous fâchez où est la conversion c'est ce qu'on était dans le monde une moindre parole blesse les gens dans le monde seulement un petit regard irrite les gens employés un simple mot différent de ce que les autres fait fâcher les gens pourquoi on fait cela maintenant vous êtes converti et on est frère et la même attitude la même colère la colère à la maison la colère dans la rue sur la route la colère dans le bus la colère dans l'église alors c'est dit ici que mes frères que ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'en parler l'en se mettre en colère 20 car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu vous avez frères et sœurs la colère la colère la colère n'améliore rien dans l'église la colère ne nous rend pas plus juste plus sain plus prêt pour l'enlèvement non parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu chapitre 2 verset 1 mes frères que votre foi frère encore que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit exemple de toute exception de personne verset 5 dit écoutez mes frères bien aimés Jacques disait que j'écrivais aux frères j'écrivais aux gens qui doivent avoir la grâce de Dieu et cette grâce de Dieu les a convertis les a transformés ils ne sont plus des gens dans le monde qu'il était et son frère Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment verset 14 mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres la foi peut-elle le sauver la foi vide peut-elle le sauver chapitre 3 verset 1 mes frères qui n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement si on est maître prédicateur alors on nous pratique par la parole il y aura la condamnation chapitre verset 10 de la main bouche sorte la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères il écrivait aux frères dans chaque chapitre il dit mes frères mes frères qu'il en soit ainsi verset 12 un figuier mes frères il écrivait aux frères peut-il produire des olives ou une vigne des figues de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce nous allons au chapitre 4 verset 11 il écrivait aux frères ne pas les points mal les uns des autres frères si vous êtes frère si vous avez la grâce de Dieu la grâce de Dieu nous contrôle la grâce de Dieu nous restreint la grâce de Dieu nous empêche qu'à cause de la grâce en nous nous sommes en mesure de modérer notre conversation nous sommes en mesure de restreindre notre conversation et dire il dit de ne pas parler mal l'un des autres celui qui parle mal d'un frère d'une soeur et juge son frère alors parle mal du seigneur mais si tu juges la loi tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es jugé chapitre 5 verset 7 soyez donc patient frère le monde n'a pas l'habilité d'être patient alors ils sont chaque fois à la course mais ceux qui sont frères n'est de nouveau enfant de Dieu parce que nous sommes frères parce que nous abattons les pas de Christ on peut être patient soyez donc patient frère jusqu'à l'avènement du seigneur voici le laboureur à temps le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison verset 9 ne vous plaignez pas les uns des autres de vrais croyants les croyants qui croient la Bible les croyants justes et qui se préparent pour l'enlèvement nous ne concevons pas les plaintes et je me plaigne de lui je me plaigne de lui je me plaigne d'elle et il y a beaucoup de poids beaucoup de farde de plainte c'est dit ne vous plaignez pas les uns des autres frères afin que vous ne soyez pas jugés voici le juge est à la porte verset 10 prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du seigneur verset 12 avant tout chose mes frères il parlait aux frères lorsque vous venez lire l'épître de Jacques vous êtes un frère une soeur vous allez vraiment prêter attention parce que cela est écrit pour vous et pour moi et pour les frères avant tout chose mes frères ne jurez ni pas le ciel ni pas la terre il y a des gens qui s'habituent à jurer je jure je jure le ciel chrétien croyant la part de Dieu est très claire si vous êtes un véritable enfant de Dieu il faut seulement affirmer votre parole je suis enfant de Dieu je ne peux pas vous mentir voici ce qui s'est passé au fait au fait les gens qui ne suivent pas le ciel je suis je jure je jure je jure je jure le ciel je jure je jure je jure pas le ciel il ment il veut que tu les crois je jure je jure pas le ciel le croyant ne s'habitue pas à jurer quand quelqu'un vous parle et la personne dit je jure dis-le que tu ne dois pas jurer n'es-tu pas un croyant dis-le ce qui est dans ton cœur pourquoi tu es celle d'utiliser Dieu je jure alors alors pour déclarer un mensonge avant toute chose mes frères ne jurez ni par le ciel ni par la terre ni par aucun autre serment mais que votre oui soit oui et que votre non soit non afin que vous ne tombiez pas sous le jugement verset 19 mes frères si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité qu'un autre les ramène mes frères un rétrograde est devenu pêcheur s'il meurt dans l'état là il meurt en tant que pêcheur il y aura en enfer mes frères si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre les ramène verset 20 qu'il sache que celui qui ramènera un pêcheur de la voie l'un d'entre vous un rétrograde est maintenant pêcheur qu'il sache que celui qui ramènera un pêcheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés voyons la deuxième partie ici la communion parfaite parmi les frères sans favoritisme sans favoritisme voyons lévitique 19 lévitique chapitre 19 verset 15 tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand mais tu jugeras ton prochain selon la justice c'est l'ancien testament c'est sous l'ancienne alliance c'est avant la grâce est venue dans la vie du peuple de Dieu même en ce temps là c'est dire que on ne doit pas favoriser les gens c'est dire que tu n'auras point égal à la personne du pauvre tu n'auras pas égal à la personne du grand mais tout ce qu'on fait dans le jugement ce qu'on fait en évaluant la vie des gens on le fait avec justice mais tu jugeras ton prochain selon la justice proverbe proverbe 28 et 21 pour avoir égard à quelqu'un n'est pas bon dans l'église dans le comité de mariage ou dans le choix des ouvriers ou lorsqu'on nomme les gens à des postes de responsabilité c'est dit que que faire avoir le favorisisme n'est pas bon il est de notre tribu il parle mon dialecte son fils est la fille de mon oncle mais c'est dit que il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes ton ami n'est pas stable ton ami n'est pas ferme et t'as dit ça mon ami je peux seulement te dire je ne peux pas le dire aux autres regarde ce que j'ai fait regarde ce que j'ai fait et je ne sais pas si le pasteur a une idée de cela parce que tout récemment le pasteur ne sourit plus tel qu'il le faisait qu'il ne t'en fait pas viens viens et celui-ci il sait que son ami est un pêcheur un rétrograde un adultère un fornicateur il le sait il sait bien que son ami est une personne mauvaise parce qu'il croit avoir accès à moi et puis quand tu les regardes ils viennent pour jouer afin que nous soyons bons avec les pêcheurs qui restent dans leur pollution mon ami il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes et pour un morceau de pain un homme se livre au péché voyons Jude Jude 16 ce sont des gens qui mûrent qui se plaignent de leur sang qui marchent selon leur convoitise qui ont la bouche des paroles routaines qui admire les personnes par motif d'intérêt je prie que le seigneur nous rectifie et nous met et nous rend et nous rend prêts pour l'enlèvement donnez-moi notre amen troisième partie ici nous allons voir ici la fidélité franche dans les bâtisseurs de la foi ce qui soit appelé à bâtir la foi des autres même à bâtir votre propre foi édifier votre foi nous devons avoir une fidélité franche on ne regarde pas le visage des gens on ne voit pas la position des gens le titre des gens voyez le titre c'est pour faire une différence entre les gens c'est ce qu'ils fait il est prédicateur c'est ce qu'il fait c'est un autre titre c'est ce qu'est le titre le titre oui le titre n'amène personne au ciel donc si vous êtes sur le titre si vous êtes gonflé par votre titre alors pourquoi ne pas vous rappeler que c'est un simple titre cela ne veut rien dire devant Dieu ce qui importe c'est la c'est la sainteté rechercher la la paix et la sanctification avec tout sans laquelle personne ne verra le seigneur c'est ce qui importe qui se générera la montagne du seigneur qui se tiendra sur son lieu saint c'est celui qui a les mers pu c'est ce qui compte et le coeur innocent à celui qui n'a pas qui ne c'est pas en orgueille c'est la personne là qui raconte c'est ce qui compte et la fidélité franche dans les bâtisseurs de la foi Jude 1 Jude 20 Jude 20 pour vous bien aimer vous édifiant vous même sur votre très sainte foi et priant par le saint esprit 21 maintenez vous dans l'amour de dieu en attendant la miséricorde de notre seigneur jésus christ pour la vie éternelle verset 24 or à celui qui peut vous préserver de toute chute il vous préservera et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse verset 25 à dieu seul notre sauveur par jésus christ notre seigneur soit gloire majesté force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles amen luc 18 luc chapitre 18 verset 8 je vous le dis il le fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre la fidélité sur la terre lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la justice la sainteté la pureté l'impartialité la transparence la foi sur la terre il trouvera beaucoup d'hypocrisie à son arrivée il trouvera beaucoup de partialité acceptation de personne quand il sera là il verra beaucoup de superficialité lorsqu'il viendra les gens qui n'ont pas de principe les gens qui n'ont pas une ferme position une conviction ferme beaucoup de gens comme le seigneur vient ils ne pensent même pas à l'invernement du seigneur et il y a beaucoup d'injustice dans la vie des gens qui doivent être sauvés et sanctifiés c'est pourquoi il y a la question posée que quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi la fidélité sur la terre hébreu chapitre 11 verset 5 hébreu 11 verset 5 ce n'est pas la foi qui fut enlevée pour qu'il ne vit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu ceux qui plaisent aux hommes n'iront pas au ciel ceux qui plaisent aux gens n'iront pas au ciel ceux qui plaisent à la société si je ne si je ne leur plaît pas moi je n'aime pas d'inconfort si je ne leur plaît pas je je me serai je me rendrai inconfortable mais vous allez mais vous allez rater l'enlèvement si vous plaît vous aimez plaire aux gens quand quelque chose de mauvais doit être fait vous vous montrez volontaire vous êtes devenu celui-là que tout le monde aime celui-là que tout le monde apprécie alors tu ne veux si quelqu'un veut faire quelque chose de mauvais appelez-le il va nous faire ça et ceux qui plaisent aux gens n'iront pas au ciel quel est votre but pourquoi vous êtes chrétien pourquoi vous êtes dans la foi pourquoi vous êtes croyant avant son enlèvement il avait reçu le témoignage le témoignage qu'il était agréable au Dieu verset 16 verset 6 or sans la foi sans la fidélité il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent nous allons au troisième point maintenant troisième point c'est les disciples irrépréhensibles avec la persévérance de la vie de piété nous allons à Jacques 2 verset 5 écoutez mes frères bien amis Dieu n'a pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment verset 6 6 dit et vous vous avélissez le pauvre ne sont ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux verset 7 ne sont pas eux qui outrage le bon nom que vous portez ils blasphèment le nom du Seigneur disent que vous savez nous connaissons la vie profonde d'autrefois vous ne pouvez pas les avoir à compromettre sur quelque chose vous pouvez les menacer à les licencier à les opprimer à les pescuter vous pouvez les menacer à les faire souffrir mais la vie profonde d'autrefois se tient comme le roc de gibrata aucun vent ne peut les souffrir mais regardez-le il dit qu'il est la vie profonde regardez-le il est de la vie profonde regardez ce qu'il faut faire pour le faire compromettre regardez-la il dit qu'il est de la vie profonde regardez-la regardez la chose qu'elle fait que la vie profonde que nous connaissons que eux-là ils obéissent à la Bible ils ne vont jamais rien faire de pareil vous faites que les gens du dehors hors du royaume vous faites que les gens blathèment le nom du Seigneur parce qu'ils ne peuvent pas vous foire obéir à la part de Dieu alors alors c'est-à-dire que ne sont pas eux qui outragez ou outragez le bon nom que vous portez nous allons voir trois sections ici numéro 1 nous allons voir les héritiers justes du royaume promis numéro 2 les héritiers répouvrent dans le royaume présent c'est le royaume terrestre 3 les héritiers riches du royaume dominant numéro 1 ici les héritiers justes du royaume promis nous allons à Jacques 2 verset 5 Jacques 2 5 écoutez mes frères bien-aimés Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment 1er corinthien chapitre 1 26 1er corinthien 1 26 considérez frères que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair ni beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles 27 dit mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes verset 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont Romains Romains chapitre 8 verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu regardez cela encore car tous ceux qui sont conduits par l'esprit du monde sont fils du monde car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Adam en donnant des excuses sur excuses tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Adam sont fils d'Adam car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de la société ils sont des descendants ils sont des fils des rejetons de la société ils ne sont pas encore nés de nouveau mais si vous êtes nés de nouveau vous êtes venu connaître le Seigneur vous vivez par la grâce qui vient du Seigneur car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu verset 15 15 dit et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte il y a l'esprit de servitude qui captive ou qui capture l'âme l'esprit vous n'êtes pas libre de faire la volonté de Dieu et d'obéir à la parole vous vivez sous la crainte lorsque vous êtes à vous-même vous vivez sous la crainte lorsque vous êtes avec les gens vous êtes dominé par la crainte lorsque vous êtes aussi à l'église là où il faut la liberté parce que le Seigneur nous a affranchis affranchis de vivre il nous a libérés pour vivre pour agir pour croire et être libre de prendre l'envol et aller au ciel alors et et vous baissez la tête et que j'ai la conviction je ne veux pas que ma conviction soit connue s'il y a un lieu qu'on doit être courageux c'est à l'église nous avons le Père le Fils et le Saint-Esprit nous avons le peuple de Dieu qui nous encourage mais même dans l'église les gens ont très peur quelque chose va mal avec ces gens-là c'est dit ici que car que et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous créons Abba Père 16 dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu 17 il s'était dit or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui vous serez glorifiés avec lui numéro 2 ici nous allons voir les héritiers réprouvés dans le royaume présent le royaume présent du monde ils vivent de manière à embrasser la honte l'opprobre ils minimisent Christ à cause de lui et l'opprobre vient à travers eux le Seigneur veut qu'on s'éloigne de tout cela pour amener la gloire à Dieu à tout moment Jacques 2 Jacques 2 6 dit et vous vous avilissez le pauvre ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux voit le verset 7 ne sont pas eux qui outragent le bon nom que vous portez avant de faire quelque chose vous devez vous poser la question et si je fais cela les gens qui me voient faire cela vont-ils honorer Christ ou vont-ils le blasphémer les gens avec lesquels vous parlez vous vivez et vous montrez l'impiété vous montrer la convoitise la sensualité les gens là ont l'esprit pour bien penser ces gens croyants croyants ou rétrograd ou soi-disant membres de l'église ils pensent ils vont réfléchir que je sais que voici mon niveau mais l'homme là très élevé comme ça dans l'église son niveau la femme là au niveau élevé dans l'église regardez comment la personne se comporte ils blasphèment le nom du Seigneur à cause de toi si les gens blasphèment le nom du Seigneur par ton acte par ton comportement vous savez parfois même aux vêtements vous vous oubliez et les gens qui vous regardent alors qui vous regardent démontrer ce comportement Chanel ils disent mais pourquoi il agit comme ça même dans le sanctuaire de Dieu et bien s'ils ne sont pas prudents ils vont blasphémer le nom du Seigneur à cause de vous ne sont ne sont pas eux qui outragez le bon nom que vous portez je prie que Dieu nous aide que Dieu vous aide qu'il m'aide que les gens ne blasphèment pas le nom du Seigneur à cause à cause des gens qui disent qu'ils sont sauvés sanctifiés remplis du Saint-Esprit mais vous savez que ce n'est pas vrai ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit si les gens blasphèment le nom du Seigneur par eux Apocalypse chapitre 2 le verset 9 dit je connais ta Apocalypse 2 verset 6 je connais Apocalypse 2 9 je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs juifs ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan les gens qui professent être juif mais Dieu a dit Jésus a dit ils sont la synagogue de Satan les gens qui professent appartenir à Christ mais ils mentent en caractère en caractère en comportement ils réunissent Christ je prie que vous ne soyez pas pareil voyons la troisième partie ici nous allons voir ici les héritiers riches du royaume dominant les riches les héritiers riches du royaume dominant Jacques chapitre 2 verset 5 écoutez mes frères bien aimé Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi riche en la foi riche en la foi lorsque nous sommes riches en la foi nous sommes riches en la grâce parce que vous pouvez prier et on aura plus de grâce si on si on est riche en la grâce en la foi on sera riche en l'amour et parce qu'on peut prier l'amour de Dieu va venir en nous et passer par nous quand on est riche en la foi on est riche en la vérité la vérité de la part de Dieu nous enrichisse et par nous cela enrichit la vie des autres lorsque nous sommes riches en la foi nous sommes riches en fruit de l'esprit parce que c'est par la foi que nous prions et la foi alors par la foi les fruits se prononcent en nous riches en foi vous êtes riches en l'amour riches en joie la joie du Seigneur sera votre force parce que vous êtes riches en la foi vous êtes riches en piété vous êtes riches en sainteté parce que cette foi la foi véritable apporte la sainteté la piété à votre vie lorsque vous êtes riches en la foi vous êtes riches en l'espérance parce que votre espérance est enracinée dans le Seigneur vous êtes riches en la foi vous êtes riches en bonne action parce que la foi sans les oeuvres est morte vous êtes riches en la foi vous êtes riches en action qui profite aux autres et dit mes frères Dieu vous êtes riches en la foi et que nous et vous bien aimer Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il apprend à ceux qui l'aiment aujourd'hui avec tout ce que nous avons appris nous allons venir devant le Seigneur à la foi nous allons voir que notre vie là où nous sommes déficients et on manque alors nous serons nous deviendrons riches en la foi nous allons vivre par la foi du Fils de Dieu qui nous a aimé et qui est mort pour nous qui s'est donné pour nous levons-nous maintenant et parlons au Seigneur parlons au Seigneur dans la foi parlons au Seigneur dans la prière parce qu'il peut enrichir notre vie enrichir notre foi nous devons comprendre que le Seigneur est le Seigneur de gloire pourquoi nous ne parlons le reconnaître maintenant comme vous tenez là-bas comme vous priez là-bas reconnaissez le Seigneur il est le Seigneur de gloire il est le Dieu de gloire et il est impartial et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé pourquoi parce qu'il est impartial il est impartial s'il bénit les autres il va vous bénir aussi s'il a transformé les autres il va vous transformer aussi il a changé Saul il est devenu l'apôtre Paul il a changé sa nature il a changé sa vie il a changé ses poursuites il a tout changé pour lui il est le Dieu qui ne fait pas acception de personne à cause de cela il va vous vous annouser aussi mais vous devez désirer vous devez désirer avoir la vraie nature de Dieu et le vrai caractère de Christ le Seigneur de gloire parlez lui afin que la grâce augmente dans votre vie que la gloire augmente dans votre vie qu'elle vous change de la grâce à la grâce de gloire en gloire de force en force que vous deveniez de plus en plus fort dans le Seigneur que Dieu vous donne l'épine dorsale pour bien tenir sans avoir l'acception de personne sans mener votre vie dans la partialité sans mener votre vie avec l'acception de personne sans mener votre vie dans le favoritisme dans le tribalisme mais que vous soyez ferme transparent et quelque chose que vous faites pour A c'est ce que vous faites pour B vous n'allez pas être après les gens parce qu'ils vous donnent de l'argent parce qu'ils vous donnent les biens matériels et tu dis je ne peux rien dire de négatif même si c'est la vérité parce qu'ils me donnent ceci et cela ça c'est faire l'acception de personne ça c'est ça c'est de dépendre de présent alors ça c'est la nature des gens du monde mais montrer la nature de Christ alors il n'y a pas d'acception de personne il n'y a pas de crainte ou de faveur vous nous faites rien parce que j'ai peur j'ai peur j'ai peur on ne doit pas faire cela on ne doit pas dire cela et si je n'ai pas dit ça je crains je crains ce qu'ils vont faire comment ils vont agir je ne dois pas être ferme mais j'ai peur l'esprit de servitude tu es à l'esprit on n'a plus l'esprit de crainte de servitude pour craindre vous ne savez pas le Seigneur de tout votre corps c'est la crainte des hommes qui vous contrôlent c'est la faveur la faveur qui me montre la flatterie la flatterie qu'il me donne l'honneur humain qu'il me donne et si je ne continue pas de m'incliner devant eux en compromettant à leur faveur et ils vont diminuer la faveur tu vis pour la faveur tu ne vis pas par la foi tu ne vis pas pour le ciel qu'on ne pas devenir un véritable croyant un croyant transparent un croyant impartial un croyant ferme stable dans les chutes du Seigneur tu connais la vérité et tu vis et tu marches dans cette vérité parlez au Seigneur il vous accordera plus de grâce afin de ne pas demeurer une méduse pas d'épines dorsales on ne demeure pas attristé angoissé dérangé au sujet de ce que les gens font pourquoi vous vous attristez vous dérangez laissez le jugement entre les mains de Dieu vivez selon les principes de la justice que vous avez appris vous n'allez pas permettre à la crainte des hommes la favelle des hommes de vous rendre partiel vous n'allez pas vouloir devenir hypocrite vous ne respectez pas la personne mais vous agissez comme si vous respectez la personne pourquoi faites la bonne chose tout ce que vous pouvez dire derrière lui dis le devant lui pourquoi avoir peur pas de partialité vous avez vu les gens vous recommandez les gens vous donnez le titre aux gens pas de partialité pas de tribalisme pas de favoritisme vivez par la conviction que vous avez dans votre coeur prier 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 avec foi prier avec consécration la prière qui apporte la vertu du ciel à votre vie à nos vies vous pouvez honorer le seigneur de gloire tout en ayant la nature l'attribut du seigneur de gloire vous plaisez vous plaisez au dieu de gloire en ayant la foi en lui en vivant fidèlement pour lui au travail de lui par lui c'est lui qui nous conduit à la gloire les promoteurs vous aussi vous devez promouvoir cette gloire ayant les regards sur lui à tout moment en vivant par lui par sa grâce par sa vérité à tout moment la commune fraternelle êtes-vous frère vous êtes frère vous êtes soeur quelle que soit la tentation devant vous vous y résistez vous résistez au tentateur à la tentatrice après tout vous ne vivez pas pour le plaire pour plaire à la fille à la femme vous ne vivez pas pour plaire à l'homme mais vous vivez pour plaire au Dieu de gloire une nouvelle concentration sur les frères en la foi si vous êtes un vrai frère un vrai membre de la famille de Dieu Christ est votre concentration la ressemblance à Christ est votre point d'intérêt un frère une soeur un bien-aimé dans le Seigneur la gloire de Dieu doit être votre concentration et non votre confort votre aise mon aise ce que j'aime le sourire des gens ce n'est pas le point d'intérêt la concentration c'est la gloire de Dieu le jour aussi bien que la nuit devant les rois devant les pauvres la gloire de Dieu pourquoi ne pas avoir une nouvelle concentration une communion parfaite pas une communion d'hypocrisie une communion de dissimulation non une communion transparente ce qui ne doit pas être dans la communion des saints et vous le voyez vous le joitez c'est votre concentration afin d'apporter la gloire de Dieu la franchise la fidélité la fidélité franche vous vous n'allez pas de gauche à droite vous ne vous mêlez pas avec les gens les gens remuant on vous connaît pour quelque chose que vous allez rester fidèle à ce qui est vrai la conséquence ne vous en faites pas la pression ne vous en faites pas on peut vous surnommer quel est votre souci votre souci c'est d'avoir la concentration et à mener la gloire à Dieu soyez un disciple irréprochable de Christ pas de choses sales derrière la porte derrière le rideau mais soyez sains pieux juste si quelqu'un tombe ou est debout toi reste debout si quelqu'un rétrograde si quelqu'un vit de façon que les gens blasphèment le nom du Seigneur ce n'est pas ton souci toi focalise sur la justice concentre-toi sur la piété sois dépendable sois digne de confiance sois non compromettant tiens ferme que ceux qui te connaissent sachent que tu ne vas pas compromettre à cause de la faveur qu'ils vont te donner ou bien à cause des choses négatives qu'ils vont te faire mais que les gens sachent qui vous êtes vous vous tenez ce que vous croyez comment vous vivez que vous avez décidé de suivre Christ avec transparence sans hypocrisie sans partialité sans exception de personne au nom de Jésus nous prions c'est bon Amen Père nous nous soumettons à toi nous nous inclinons devant toi nous soumettons notre corps notre coeur esprit et âme à toi Seigneur nous prions que par ta volonté par ta grâce par ta force par ton esprit tous ses attributs et ses attitudes des hommes la partialité l'acception des personnes l'hypocrisie Seigneur nous les rejetons ce jour au nom de Jésus Christ la grâce pour tenir ferme tenir comme des frères comme des fils et des filles dans le royaume de Dieu sans jouer avec notre âme comme le font les gens du monde Seigneur nous nous remettons complètement maintenant sans ébranler devant toi aidez-nous Seigneur et accorde-nous la grâce pour faire ainsi au nom de Jésus Christ Seigneur toute vacillation du passé tout changement du passé avec ceux qui se donnent au changement pardonne-nous et purifie-nous de tous au nom de Jésus Christ dorénavant où nous nous trouverons nous n'allons plus compromettre nous nous n'allons pas fléchir nos genoux devant ceux qui cherchent des esclaves pour leur vie mauvaise nous n'allons plus compromettre avec personne la grâce pour tenir ferme l'épine dorsale pour rester fidèle la force de l'esprit du Seigneur pour rester debout accorde-nous cela au nom de Jésus Christ lorsque nous devons dire non donne-nous la grâce pour dire non celui à qui nous devons dire non à tout moment le pouvoir le courage d'esprit l'épine dorsale de conviction pour dire non à ces gens là donne-nous cela au nom de Jésus Christ partout nous allons partout nous nous trouvons nous aurons cette nouvelle concentration une concentration quotidienne constance pour nous pour amener la gloire chaque jour en vivant comme Christ pas de partialité pas d'hypocrisie pas de dissimulation pas de crainte des hommes pas d'inclination devant les méchants Seigneur nous te disons merci tu as aidé les gens du passé aidez-nous nous prions dès ce moment que nous commençons à pratiquer cela pas d'acception de personne pas de partialité pas d'hypocrisie pas le fait de nous incliner devant le mal mais en vivant notre vie dans la sainteté dans la justice devant toi tous les jours de notre vie au nom de Jésus nous prions